Bienvenue sur je-construis-ma-maison-avec.com, le portail Internet qui vous donnera accès aux fabricants de matériaux et d'équipements ainsi qu'aux prestataires de services nécessaires à la construction de votre future maison. En tant que professionnel de la construction de la maison individuelle, nous allons vous présenter la mise en œuvre de nos produits et la qualité de nos services. La première étape fortement recommandée pour la construction de votre maison, c'est l'évaluation du terrain. Il ne suffit pas d'avoir un terrain plat pour que le sous-sol soit de bonne qualité. Pour cela, un technicien effectue une étude de sol pour déterminer sa composition et établir quel type de fondation sera nécessaire. L'étude de sol se réalise en sondant le sol en plusieurs points du terrain pour connaître la nature du sol et prévenir l'éventuelle présence d'anomalies dans le terrain. Les données du technicien sont analysées par un géotechnicien. Nous saurons alors à quelle profondeur le sol est suffisamment porteur pour votre maison. Le bureau d'étude armature peut alors concevoir votre solution armature LSA composée d'une étude béton armée et de la prescription de toutes les armatures spécifiques à votre projet. Votre colis d'armature est livré directement sur le terrain, prêt à l'emploi pour les artisans maçons. On creuse ensuite les fouilles. Ce sont des tranchées d'une profondeur et d'une largeur adaptées à la nature du terrain pour recevoir les armatures de fondation. Les armatures de fondation sont positionnées sur le fond de fouille de manière à se recouvrir. La dimension de ces armatures de fondation, qui sont définies par les charges de votre maison et la nature du sol, assure la stabilité et la pérennité de votre construction. Des armatures de liaison rapide sont installées pour lier durablement les éléments de fondation entre eux. Les armatures sont également ligaturées entre elles pour une meilleure stabilité lorsque le béton sera coulé. Une attente verticale est enfin disposée à l'aplomb des futurs chaînages et poteaux. Ces éléments servent à lier les armatures de fondation au reste des armatures de la maison. L'objectif est que le réseau d'armatures soit suffisamment résistant pour s'opposer au mouvement du sol et maintenir l'ouvrage dans son ensemble. Du béton est coulé pour enrober toutes les armatures de fondation en ne laissant exploitable que les armatures d'attente. Des rangées de parpaings sont montées et des chaînages verticaux sont coulés. Arrivé à cette étape, le plancher est posé et les chaînages périphériques sont mis en place. Ils sont, comme pour la fondation, liés entre eux avec des armatures de liaison pour solidariser chaque armature. Pour fixer le tout, on ligature solidement toutes les armatures ensemble avec du fil à ligaturer. Les dernières armatures sont installées, à savoir le treillis soudé et les chapeaux de plancher. Puis, le béton du plancher est coulé sur toute sa surface en une seule fois. La première phase de votre construction est achevée. D'autres armatures, chaînages, poteaux, poutres, chevêtres, sont par la suite disposées à chaque point stratégique de la maison lors de la construction des murs. Comme vous le constaterez, notre solution armature LSA chez Standard Valoise vous offre une sécurité et une durabilité exemplaires et sur mesure à votre projet. Sous-titrage Société Radio-Canada